N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bienvenue sur l'actualité de FC Barcelone. Le Barça de Xavi est encore en phase de reconstruction. Si le tacticien espagnol a amené un vent nouveau en Catalogne, il y a encore pas mal de changements à effectuer afin de ramener le FC Barcelone au sommet. L'un des chantiers prioritaires se situe notamment en défense, avec une arrière-garde vieillissante. Selon le quotidien espagnol sport, le rêve de Xavi à ce poste se nomme Luca Hernandez, le champion du monde français. Capable d'évoluer dans l'axe et dans le couloir gauche. Luca Hernandez est particulièrement apprécié pour sa polyvalence. Une piste néanmoins compliquée, car le Bayern Munich ne semble pas enclin à lâcher son défenseur de 26 ans, recruté en juillet 2019 pour un montant record de 80 millions d'euros. Autre option pour le Barça, Alessio Romagnoli, défenseur de l'AC Milan. Selon AS, l'international italien fait aussi partie des cibles prioritaires du Barça. Le joueur de 27 ans présente l'avantage d'être libre à l'issue de la saison. L'autre priorité se nomme Ousmane Dembélé. Un dossier qui connaît de nouveaux rebondissements. Ainsi, d'après nos informations, le Barça est revenu à la charge avec une offre qui se rapproche sensiblement des demandes du joueur. Dans le cadre de la 34e journée de Liga, le FC Barcelone accueillera Mallorque dimanche à 21h pour tenter de conforter sa deuxième place en championnat. Une rencontre pour laquelle le Barça ne pourra cependant pas compter sur les services de Nico Gonzalez, 20 ans. Les Blaugrana indiquent, en effet, que le jeune Espagnol souffre d'une fracture au quatrième orteil du pied gauche. Il est faible et son évolution marquera sa disponibilité, précise le club catalan. Un gros coup dur pour la formation de Xavi lancé dans un sprint final et à la lutte avec le Seville FC et l'Atletico de Madrid pour conforter sa place de dauphin du Real Madrid. Déjà absent des radars depuis le début de saison en raison d'une opération à l'articulation fémoropatélaire du genou gauche, l'attaquant du FC Barcelone Martin Bressouet a été testé positif au coronavirus et sera donc écarté du groupe lors de la réception de Mallorque le 1er mai prochain. Après seulement 11 minutes jouées face à Osasuna, l'international danois n'a pu refouler les pelouses de Liga, payant les choix offensifs de Xavi Hernandez. Pour Ferran Torres, Xavi et Pep Guardiola ont le même style de jeu. Arrivé cet hiver au FC Barcelone en provenance de Manchester City contre un chèque de 55 millions d'euros, Ferran Torres est rapidement devenu un titulaire indiscutable de l'équipe de Xavi. L'attaquant espagnol s'est d'ailleurs exprimé sur son entraîneur, qu'il n'hésite à comparer à Pep Guardiola, son ancien manager chez les Citizens. Le Barça est en cours de reconstruction. La vérité est que le nouveau manager a apporté de la solidité au projet. Je remarque des similitudes entre Xavi et Guardiola, ils ont tous les deux le même style. Le FC Barcelone est en danger. Après plusieurs contre-performances, le club catalan voit sa seconde place au classement menacé par l'Atletico Madrid et le FC Séville. Les joueurs de Xavi doivent absolument remporter leurs cinq derniers matchs pour être maîtres de leur destin. Cependant, avant ces matchs, un nouveau coup d'urvoie le jour pour Xavi et son effectif. Le journaliste espagnol Albert Roger annonce que Sergio Roberto est de nouveau blessé. Le joueur espagnol devrait rater cinq à six semaines de compétition selon les informations de Mundo Deportivo. Sa saison est donc terminée et Xavi ne pourra pas compter sur lui pour aller chercher une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Désireux de recruter un nouveau gardien, le Celta Vigo souhaiterait recruter Inaki Pena, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2023. L'avenir d'Inaki Pena est très flou. Formé à la Masia, le portier n'a jamais eu sa chance avec le FC Barcelone, et s'est relancé en rejoignant Galatasaray en prêt lors du Mercato Hivernal. Venu pallier la blessure de Fernando Mousselera, le joueur de 23 ans a rendu de belles copies, notamment face au Barça lors des huitièmes de finale de Ligue Europa, où il a réussi à conserver ses cages inviolées au Camp Nou. Alors que les belles prestations de l'Espagnol semblent avoir plu à Xavi, un club de Liga souhaiterait l'attirer prochainement. Conseiller sportif du Celta Vigo depuis peu, Luis Campos prépare déjà le prochain Mercato Estival, et cherche notamment un gardien. En effet, si Mathias Dituro a été titularisé à 34 reprises cette saison, celui-ci ne devrait cependant pas être conservé à l'issue de son prêt. Selon les informations d'AS. Inaki Pena sera ciblé afin de combler ce départ. Toutefois, cela ne sera pas facile à négocier, puisque Xavi compterait sur lui pour devenir la doublure de Marc-André Ter Stegen. Ciblé par le PSG dans l'optique du prochain Mercato Estival, Ousmane Dembélé pourrait finalement prolonger au FC Barcelone. Libre de tout contrat au mois de juin, Ousmane Dembélé est l'une des pistes du Paris Saint-Germain, qui souhaite régénérer son secteur offensif l'été prochain. On le sait, le PSG ne retiendra pas Neymar tandis que Kylian Mbappé pourrait partir au Real Madrid. Afin de compenser ses potentiels départs, le Paris SG avait ciblé Ousmane Dembélé, en fin de contrat avec Barcelone. Mais à en croire les informations sport, les positions se sont récemment rapprochées entre l'ancien prodige du Stade Rennais et le FC Barcelone, dont les dirigeants sont revenus à la charge auprès de Moussa Sisoko, l'agent d'Ousmane Dembélé, dans le but de parvenir à un accord afin de prolonger le contrat du champion du monde français. Une nouvelle réunion s'est tenue ces dernières heures dans les bureaux du FC Barcelone et les positions se sont rapprochées. A ce jour, il n'y a toujours pas d'accord ferme et définitif entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé. Mais à en croire le média spécialisé, Ousmane Dembélé a accepté de légèrement baisser ses exigences, ce qui a incité le FC Barcelone à consentir de son côté un léger effort en revoyant son offre à la hausse. Les deux parties ayant accepté de faire des concessions, un accord pourrait rapidement être trouvé. Reste maintenant à voir si le Barça parviendra à boucler le dossier, ce qui reste urgent dans la mesure où Ousmane Dembélé reste courtisé par de nombreux cadors. En plus du Paris Saint-Germain, des clubs de Première Ligue à l'instar de Manchester United, Chelsea ou encore Newcastle ont sondé l'entourage de Dambouz. Pour le Barça, il s'agit là d'une véritable course contre la moindre qu'il faut gagner. Chose qui n'est plus impossible, contrairement à ce qui semblait être le cas il y a tout juste deux mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.